Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com, et aujourd'hui je vous parle du film Hitman Agent 47 d'Alexander Back, sorti en combo Blu-ray et Digital HD chez Fox le 29 décembre 2015, émettant en vedette Rupert Friend, Anna Ware et Zachary Quinto. Le film est tiré d'une série de jeux vidéo du nom de Hitman. Une jeune femme à la recherche d'un homme dont elle n'a que très peu de souvenirs est pourchassée par deux hommes modifiés pour être des machines à tuer. L'un est là pour la protéger, l'autre pour la capturer et l'éliminer. Alors que c'est presque devenu une tradition, les films tirés de jeux vidéo sont souvent, voire pratiquement toujours, condamnés au désastre, Hitman Agent 47 semble vouloir tirer son épingle du jeu en nous offrant un film d'action, tout ce qu'il y a de plus classique, sans essayer de faire trop de lien avec le médium du jeu vidéo, et en n'essayant pas de développer de manière superficielle ce qui n'est pas accessible dans un jeu vidéo. Bref, on semble avoir trouvé le moyen de faire un film qui va chercher plus dans le cinéma que dans le médium duquel il s'inspire, qui devient lui-même de plus en plus cinématographique. On pense au premier Resident Evil et on se dit qu'on a peut-être trouvé la recette pour faire d'un jeu un film. Mais on se rappelle aussi du destin désastreux du reste de la série, et on sent que Hitman pourrait aller dans cette direction facilement dès la première suite. Le film est plutôt vide. Les personnages sont simplifiés au maximum, une fille qui cherche un homme, un super-agent et un autre super-agent. On garde la psychologie profonde et moins profonde à l'extérieur du film, et on se limite à l'action et l'interaction entre les personnages. On ne développe pas les personnages, on ne les fait pas vraiment évoluer, on ne fait que les prendre pour les faire traverser du point A au point B. Heureusement, Rupert Friend et Zachary Quinto sauvent la donne, en offrant des performances intéressantes vu le caractère unidimensionnel de leur personnage. Et même si l'histoire est simple, comme une mission dans un jeu vidéo, le tout est tout de même bien exploité. Quelques éléments dérangent cependant. L'un des deux super-agents a une armure subdermale qui le rend à peu près invulnérable. Mais cette armure semble aussi protéger la peau qu'il la recouvre. À un autre moment, l'agent 47 dit qu'il est à peu près impossible d'atteindre le vilain de l'histoire à cause de 14 agents de sécurité dans le building, et que plusieurs agents avaient essayé avant lui, en y trouvant la mort. Difficile de croire tout cela alors que l'agent s'occupe presque à lui seul d'une équipe de SWAT qui les attaque en pleine rue, et que 14 agents de sécurité sont peut-être un défi pour un super-agent, mais que personne ne semble avoir songé en envoyer deux. Le film est présenté en format d'image 2.35, en anglais DTS HD Master Audio 7.1, anglais audio description 5.1, espagnol Dolby Digital 5.1 et français Dolby Numérique 5.1, avec les sous-titres en anglais, espagnol et français. Dans les suppléments, on retrouve des scènes retirées, un compteur de coups, un documentaire sur comment Hitman a été réimaginé, un documentaire sur les scènes de combat et une bande dessinée numérique. En conclusion, je dirais que Hitman Agent 47 est un très bon film d'action pour ceux qui n'en veulent pas plus. C'est simplement de l'action au sens du jeu vidéo du terme, l'histoire est mince, les personnages aussi, et le scénario est simplifié au maximum pour laisser la place au sein de l'action. Le tout est malgré tout bien rythmé et divertissant pour ces moments où l'on ne veut pas se casser la tête. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo !